Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie Le Livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 décembre 2020. Alors aujourd'hui, je vous lis un petit passage, peut-être pas, mais assurément, ça va nous servir d'introduction aux propos qui vont suivre. Alors, oui, un écrivain baïonné, Jacques Tilleulois, c'est un pamphlet qu'il a écrit pour dénoncer le milieu littéraire. J'ai été très étonné quand j'ai vu cet ouvrage-là que j'ai acheté. Comme vous pouvez le constater, non, je ne l'ai pas volé, je l'ai acheté. Et je l'ai acheté dans une librairie importante de Montréal, que je nomme pas parce qu'elle n'a pas besoin de publicité. Et donc, je l'ai acheté parce que, quand j'ai vu ça, Jacques Tilleulois. Alors, j'ai lu deux livres de Jacques Tilleulois il y a une bonne trentaine d'années. Le Bible d'Amérique et l'Inde des grands chemins. L'Inde des grands chemins, c'est son premier livre où il relate ses aventures de touristes. De touristes à la fois... J'allais barrer la porte, oui. J'ai le temps, j'ai 20 minutes pour ne pas que je sois dérangé. On va sceller l'imprévu. Alors, oui, l'Inde des grands chemins, c'était assez épouvantable comme ouvrage. Nous sommes loin de Nicolas Bouvier, mais appartenant à cette tradition-là d'écrivain voyageur, lui, il a vécu et il a fait vivre à des gens des aventures extrêmement sordides. Si on a jugé, à raison d'ailleurs, les œuvres de Madinef, ou plus près de nous, Mistral, mais lui, c'est sur le plan de sa vie privée, qui a vraiment défrayé les manchettes, eh bien, nos deux Lascar ont l'air d'enfants d'école à côté de Jacques Tilleulois. Et donc, j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, ah, Jacques Tilleulois. Il avait complètement chassé de mon esprit. Et je l'ouvre et je vois que c'est publié sous la direction d'Olivier Bessard-Banqui, qui est un de mes contacts Facebook. Alors, j'ai lu le livre, ça m'a beaucoup plu, c'est un livre enfiévré, c'est un furieux, c'est une sorte de... on pourrait penser à Céline avec les lettres injurieuses qu'il ne cessait d'envoyer à Gaston Gallimard. C'est vraiment un énervé, un énergumène de premier plan. Demain, je vais vous lire des passages du « Le Bible d'Amérique », qui est un récit de voyage qu'il a fait dans sa vanne à travers l'Amérique, et il s'est retrouvé au Québec. Et c'est plutôt le passage concernant le Québec, qui est plutôt désopilant, que j'ai relu pour pouvoir commettre cette petite vidéo-là. J'aurais pu retrouver, mais là, ça m'aurait pris des jours, pour retrouver l'Inde des grands chemins. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, ce qui n'est pas coutume, je vais vous lire ce qu'on y trouve sur la page Wikipédia. Alors, oui, il est né d'une famille de paysans, je vous passe les détails ici. Je ne vais probablement pas tout vous lire, mais je vais vous lire ce qui m'apparaît le plus intéressant. Il est né en 1931, il est mort en 1996, d'un arrêt cardiaque consécutif au syndrome d'immunodéficitaire, le sida autrement dit. Alors, il voyage en routeur de Paris-Calculta, à bord de son Volkswagen, qu'on vit à la fin des années 60. De retour à Paris, il vit de petit boulot, et écrit en s'inspirant des épisodes de sa vie aventureuse. Ah oui, il nous dit, en préambule de l'affiche Wikipédia, il le cite, on dit, qu'un écrivain qui n'est pas un or-la-loi n'est qu'une pute mondaine. Alors, ça donne un peu le ton. Alors, son premier livre, « Livre des grands chemins » parait en 71, chez Ganimard. Alors, son éditeur le compare à Jack Kerouac. Alors, on a voulu en faire un Jack Kerouac. Si, je vous dirais mauvais casting, parce que Kerouac appartenait à une confrérie, que ce soit Alan Ginsberg, William Burroughs, Grégory Corso. Kerouac faisait partie d'une tribu. Alors, ce qui n'est pas, absolument pas le cas de notre amie Thieu-Loi. Alors, le livre se vend à 10 000 exemplaires, mais Ganimard est déçu des résultats. Alors, il passe chez Grasset. Grasset fait des coupes dans son manuscrit, le Bible d'Amérique, et là, bien, pour toute réponse, il menace l'éditeur, Jean-Claude Fasquel, il le menace avec une arme. Mais finalement, Fasquel décide de ne pas porter plainte. Alors, à partir de ce moment-là, il est convaincu que le milieu littéraire est pourré, corrompu. Alors, il écrit, « J'ai comme une évidence, au cœur de mon cœur olfactif, cette odeur puante, le milieu littéraire est truqué, les gens de lettres sont des tacticiens, des opportunistes ou des sectaires, et non pas des consciences sincères. » Alors, et là, il change. Alors, après son éviction des deux éditeurs, Grasset et Ganimard, il fonde un comité de défense des écrivains, qui contestent notamment les prix littéraires accusés d'être vendus à la triade de Galie-Graceuil. Jean-Édard Allier, un autre trubillon de premier plan, on se rappelle, Jean-Édard Allier avait organisé son propre enlèvement. Il avait, je pense que ma mémoire est bonne, il avait exigé une rançon. Un pote de Mitterrand, aussi. Mitterrand, qui, comme vous le savez, recevait des écrivains à l'Élysée, dans des soupers d'écrivains. Alors, ça, c'est... Ce qu'on imagine aujourd'hui des... Ce qu'on imagine... Peut-être Macron pourrait recevoir des écrivains, mais enfin... Et donc, Édard Allier apprécient la formule. « La parole est au cocktail Molotov. S'adresse à lui et récupère sa foule contestataire contre le secteur de l'édition. Il le convainc de transformer son comité de défense en GICLE, groupe d'information, culture, livre, édition, qui multiplie alors les coups d'éclat. Thilieu et ses complices organisent une manifestation, une campagne de graffiti, visant des maisons d'édition comme Hachette ou Presse de la Cité, et dénoncent le facho Gérard de Villiers. Thilieu-Loi défrait notamment la chronique en octobre 1975 lorsqu'il l'absperge de ketchup Michel Tournier, membre du jury du Prix Goncourt, à sa sortie du restaurant Drouan, où il vient de recevoir la Légion d'honneur. Dans une de mes innombrables vidéos, j'ai raconté que j'ai déjà vu Michel Tournier à poil en 1974. Je ne sais rien penser d'autre que d'avoir assisté à ce spectacle déplorable de ce qui m'apparaissait déjà comme un corps flétri, celui de Michel Tournier. Je lui ai raconté ça, je sais que je l'ai écrit en tout cas, mais peut-être je l'ai raconté aussi. Donc, Michel Tournier. Par cet acte, Thilieu-Loi souhaitait surtout protester contre le fait qu'un auteur qu'il appréciait accepte une telle décoration. Il l'appréciait aussi, si on lit entre les lignes, parce que peut-être il partageait un même intérêt pour les très jeunes personnes, aurions-nous envie de dire. Également, en octobre 1975, des engins incendiaires qui n'ont pas fonctionné sont découverts sur les paillassons de Georges Charensole, fondateur du Prix Renaudot, et de Mathieu Gallet, membre du comité de lecture de Grasset. Ah, il faut lire le journal de Gallet. Il était assez proche de l'Ursenor, alors c'est... tout le monde y passe. À lui tout seul, Mathieu Gallet est à la fois Edmond et Jules de Goncourt, pour rester dans les noms célèbres. Tout y passe. Les petits détails anecdotiques, croustillants, et qui sont sans appel, des Saint-Simon de Salon, aurions-nous envie de dire. Alors, un troisième engin est déposé devant l'appartement de Françoise Malé-Joris, autre juré Goncourt et pilier de chez Grasset, provoquant cette fois un incendie dans la cage d'escalier de la Romancière et endommageant plusieurs appartements. Des tracts signés par Tilleulois et dénonçant le Prix Goncourt sont trouvés à proximité, arrêtés et accablés par les preuves matérielles. Il est incarcéré à la prison de la santé. Il reçoit alors le soutien de nombreux intellectuels. Le syndicat des écrivains de langue française est créé dans le contexte de l'affaire Tilleulois et l'une de ses premières tâches est de défendre l'écrivain. Jean Édernalier s'empare du tapage médiatique autour de Tilleulois. Il annonce en plein journal de 13h de TF1 qu'il va décerner à l'écrivain incarcéré le Prix anti-Goncourt pour le livre « La geste de l'employé », un livre que Tilleulois écrit en 1958 avant de lui ajouter une moitié écrite en prison et qu'Allier se propose de faire publier par la maison d'édition qu'il vient de créer. Le prix est plus tard remis à Tilleulois accompagné d'un chèque de 50 000 francs, ce qui fait environ 12 000 $ de nos dollars d'aujourd'hui. En fait, plus que ça, ça correspondrait environ à 25 000 $ d'aujourd'hui. qu'Allier lui demande de ne pas encaisser car il est en bois. Tilleulieu passe outre, encaisse le chèque, puis une fois que celui-ci a été refusé par la banque, trace sur la façade de l'immeuble d'Allier un graffiti qui le traite d'escroc et pute et finalement attaque en justice Allier, qui est par ailleurs son dernier éditeur en date pour chèque sans provision, obtenant sa condamnation. Sorti de prison le 17 janvier 1976, Jacques Tilleulois y retourne dès le 24 mars pour avoir déposé un engin incendiaire devant un monoprix où il avait été surpris en train de voler de la nourriture. Considérant qu'un écrivain comme lui, qui œuvrait pour le bien de la communauté, devait être nourri par elle, Tilleulois avait en effet pour habitude de se fournir en volant dans les magasins. Il est en prison qu'il écrit son livre suivant, Loi de Dieu. Définitivement libéré le 12 août, il est finalement condamné à une peine avec sursis. Acquitté dans l'affaire de l'incendie chez Françoise Malet-Joris, il consacre à ses démêlés avec la justice un livre intitulé « Un écrivain baïonné » qui restera inédit pendant 40 ans. Ce n'est pas rien, quand même. Après avoir défrayé la chronique, Jacques Tilleulois fait moins parler de lui. Il continue de publier, mais sa personnalité l'amène à se fâcher avec tous ses éditeurs successifs et il tombe progressivement dans l'oubli, au point que Bernard Pivot, qui l'avait pourtant reçu en 1974 dans son émission « Ouvrez les guillemets », déclare, en 2013, « Ne plus se souvenir qui était Jacques Tilleulois. » Plus de 20 de ses manuscrits sont restés inédits. Il vit les dernières années de sa vie de misanthrope à Paris en compagnie de Chichi, une guenon qui l'avait ramenée d'Inde. Ouais, qu'est-ce à dire, n'est-ce pas? Hier, hier, est-ce qu'on peut qualifier un ami, quelqu'un qu'on avait à peine 3-4 fois, mais avec qui on partage un certain nombre de vues, en particulier particuliers sur un certain goût pour la délinquance intellectuelle. Et lui, il me racontait que son livre, publié par un professionnel du livre, mais qui a fondé une collection, qui se voulait une collection d'écrits réfractaires, eh bien, a été, le distributeur n'a pas voulu distribuer. Alors, l'ayant, quelques souffifs, ayant sans doute parcouru le dit ouvrage, ils ont dû trouver matière à ce que ce livre-là ne se retrouve pas sur les rayons. Eh bien, attendez-vous à ça maintenant, de manière permanente, je vous dirais. Est-ce que la littérature délinquante est possible? Oui. Est-ce qu'elle est possible à ciel ouvert? Non. Comment s'organiser maintenant? Bon, c'est ça qui est merveilleux avec la micro-édition. On peut, à très, très, très peu de frais, créer de beaux ouvrages. On peut, il y a tout un précariat aussi, intellectuel qui peut nous aider à corriger les fautes, à réviser les textes. Et il y a une main-d'oeuvre abondante sur le plan intellectuel qui ne demande qu'à travailler un peu. Alors, un éditeur de toute petite envergure peut quand même créer des livres et proposer à la vente souterraine ses ouvrages. Et c'est, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas envie de se soumettre au dictat de la moraline ambiante, on a l'impression que nous ne sommes pas juste retournés à l'index. On a l'impression maintenant que les curés sont partout. Les moralisateurs sont partout, partout, partout. À chaque coin de rue, tu rencontres quelqu'un qui va te morigéner sur tel ou tel plan ou sur telle ou telle idée et que tu t'aperçois aussi que l'autocensure qui est à l'oeuvre dans ces mécanismes-là d'abord, finit par créer un climat qui n'est pas favorable à une littérature réfractaire. Mais, mon hypothèse, c'est qu'au contraire, tout ce climat-là de moraline dégoulinante est propice à une sorte d'insurrection des esprits, mais en souterrain. Et que là, on reste cool, on reste sympathique, mais, dans cet univers-là de capitalisme, de surveillance, n'est-ce pas, eh bien, on peut continuer à lire des auteurs sédicieux, on peut continuer à lire des choses auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. On peut continuer à lire des textes de réfractaires et on se reconnaît entre nous. Hier, on s'est tout de suite reconnus. Bon, j'ai été désolé pour lui d'apprendre, parce que son éditeur, c'est un homme que j'estime aussi, j'étais désolé d'apprendre que ce livre-là, qui a tenté d'apparaître par les voies normales, eh bien, est condamné au silence, sera condamné, on ne le trouvera pas, il existera si peu par la voie ordinaire, mais il peut exister autrement. Alors, c'est ça la question maintenant. Comment exister autrement? Et ça peut être très agréable, parce qu'évidemment, la moraline est en ce qu'elle est, mais si on observe aussi ce qui se passe sur les réseaux, où, eh bien, les gens s'étrillent, les gens s'insulent, tu sais, moi, je ne savais pas, je ne savais pas que j'étais autant entouré de gens si peu civilisés. Ça, c'est de gens qui ne se retiennent absolument pas déructés à longueur de journée sur les réseaux, et, je le sais, je l'ai dit déjà, c'est texte libraire qui annonce sur la page de, je le dis parce que je n'en reviens toujours pas, je n'en reviens toujours pas qu'un ex-collègue se comporte comme ça, qui est allé écrire sur la page de la sœur de Christian Mistral, endeuillé, c'est son frère qui est décédé, qui n'est pas méchant, mais qui lirait, c'est le, je ne suis pas méchant d'habitude. Qu'est-ce que ça serait s'il se laissait aller, hein? Qui est répissé, donc, sur la tombe de Christian Mistral. J'ai écrit ça sur ma propre page, j'ai finalement, j'ai retiré ce sinistre personnage de mes contacts, et par charité, ce qui me reste de charité chrétienne, je me retiens de ne pas prononcer son nom, mais je ne décolère pas. Alors, si on est rendu à un stade où même les morts ne jouissent plus du crédit d'être morts, hein, c'est ce qui faisait dire à Sartre, ce qui était emmerdant dans la mort, c'est que tout le monde dispose de nous pour finir. On est devenu un objet, hein, dont on dispose à l'infini, on peut nous faire, on peut nous faire dire, on peut dire ce qu'on veut, en fait, on n'existe plus, on est, ou on existe comme un objet. Alors, je vais quand même vous lire un petit passage. C'est un livre de Rose, c'est un livre enfiévré, comme je vous le disais, qui relate toutes ses aventures avec ses éditeurs, c'est ça, de là le titre, un écrivain baïonné, pour un, l'expédition Ketchup, je la revendique hautement, elle est toute mienne, idées, préparations, exécutions. Mercredi après-midi, 22 octobre, les dix fêtes à leur restaurant Drouan, place Gaillon, la remise de la Légion d'honneur à Michel Tournier. Pour un créateur de qualité comme Tournier, il est immoral d'accepter la Légion d'honneur. Mandiard l'avait refusé, et même Gaston Gallimard s'est donné le mauvais exemple à ce vaste public, le sien, que soudain, il paraissait avoir plus séduit que conquis, au sens où on accusait Jeanne d'Arc d'être séductrice. Des amis m'ont fait remarquer, très au-delà, heureusement, des apparences, les affinités profondes des termes littéraires de Tournier avec les miens. Ces affinités n'y sont pour rien. J'ai écrit dans une interview qu'on me fit derrière la vitrine, derrière la vitre du parloir de la santé recueilli dans François, et le récris que Tournier, un de mes écrivains vivants préférés, avait le sens de la grandeur. Les travers de mon esprit philosophique, ce poison de l'écrivain, étaient moins apparents. Je lui avais d'ailleurs envoyé une lettre dans ce sens, après la lecture du roi des ondes, tapé dans une orthographe phonétique, bien qu'il ait à mon arrestation, déclaré n'avoir jamais entendu parler de moi. Bien sûr, j'aurais préféré arroser de tomates et même d'une sauce plus piquante, Jean-Dite du Tour, ou Gérard de Villiers, ses imposteurs de la paralittérature. Et même, tel autre membre de la Compagnie des Dix, dont M. Vendredi, le Pacifique, est le seul grand écrivain, les gens de lettres, dans toute académie, ayant toujours été plus nombreux que les écrivains. Je rédige un tract qui conduira les lumiées de la brigade criminelle jusqu'à chez moi. Il s'intitule « Goncourt honnête ou plus de Goncourt ». Je suis fier de ce titre. Je n'ai jamais été contre le prix Goncourt, ni même contre les autres, qu'on se le dise. J'y cite Jacqueline Piattier, chefesse du monde des lettres, qui a écrit le 22 novembre 1968 « Que meurt l'institution du Goncourt, cette comédie ? » Et Pierre Viasson-Ponté, qui, dans le même journal, dénonçait tous ses prix réservés aux copains, voire aux coquins, qui polluent et étouffent la vraie littérature. Et même Touffu, qui, dans le Figaro du mois précédent, 20 septembre 1975, dénonçait le tiercé truqué du Goncourt, cette sordide mêlée financière où la littérature est bien lointaine, en demandant qu'on cesse la corruption de la double appartenance des académiciens Goncourt, qui sont salariés par les éditeurs, pour l'auteur duquel ils votent. Sinon, je cite Touffu, il pourrait alors être question de détruire le Goncourt dans la perspective du combat des petits éditeurs artisans contre les grands. Il est vrai que Touffu venait d'ouvrir boutiques de petits éditeurs artisans, ce qui ne l'empêchait pas de dire autour de lui qu'il acheterait un jour la maison Gallimard et pris François et puis la FNAC. Je concluais que les jurés Goncourt étaient les otages des féodaux de l'édition qu'ils avaient trahi le testament des frères Goncourt, lesquels prévoyaient comme prix l'octroi d'une bourse de 5 000 francs or et un tirage limité à quelques milliers d'exemplaires. Je demandais enfin au public d'étaler leur lecture sur les romans candidats au prix plus que sur le hasardeux élu. Je trouve dans mes boîtes à outils un graisseur de voiture en forme d'énormes seringues en cuivre, bouteilles de ketchup au monoprix, j'y ajoute de la gouache liquide rouge, je peins en rouge sur une banderole, Michel Tournier, le peuple te décore. Pris de court, je coupe un litot de banne du marché Richard Lenoir pour servir de hampe. Ma petite troupe me suit dans le métro. Nous avons beau nous cacher dans les couloirs des immeubles de la place Gaillon, notre projet était vanté. Tout fut a téléphoné à son ami Hervé Bazin sans doute pour s'attribuer l'opération. Il a dit, voire les minutes du procès, que ses amis possédaient un véritable petit arsenal. Nous voyons bouger au premier étage du restaurant les rideaux, des têtes apparaître, les attablés gongours, hum, je ne sais quel complot. Sylvie ne vient-elle pas de remettre un paquet de trac pour un Goncourt honnête ou plus de Goncourt au premier étage et à Hervé Bazin lui-même. Apparaît sur la place un photographe de presse qui signera la photo qu'il va faire de Michel Tournier s'essuyant le visage paru dans François. C'est Michel Pansu, prévenu lui aussi à mon insu par tout fut. C'est cela être une caisse de résonance, c'est-à-dire un non-stratège. Seringue chargée dans le blouson, je gagne une entrée d'immeuble proche de la sortie du restaurant. Les académiciens sortent, mais un par un, obliques, furtifs. J'aperçois Jean Quairol, courbé comme sous la graine, sauté dans un taxi. Hervé Bazin, Royal, tête haute, fin de se pavaner au centre de la placette. Soudain, je reconnais Tournier, haut, élégant, frôle-muraille, cisaillant sec en un pas presque de course vers l'avenue de l'opéra. La compagne, en sa moitié en taille, Françoise Malé-Joris, je fais signe à mes manifestants qui déploient la banderole et je cours sur ma cible, se règle pointée en criant Michel Tournier, afin qu'en se retournant, il présente sa face à l'impact. Mais je ne l'ai pas insulté, comme l'ont prétendu les flics. Il amorce un pas de course, je suis à sa hauteur. À un mètre, ma seringue gicleure, décharge son long et puissant filet de sauce peinture sur la joue droite. Je parie hélas que l'impact du jet a dû être aussi douloureux que salissant. Je poursuis en courant vers l'avenue de l'opéra, car déjà des boutiquiers sont sur le pas de leur porte. Quand je m'arrête et me retourne, je vois mes manifestants dispersés en promeneurs. M. Tournier et Françoise Malé-Jorice ont fait demi-tour, sans doute vers les toilettes du restaurant Drouan, et je reconnais, poursuivant son chemin vers moi comme si ne rien n'était, Robert Sabatier se dandinant au milieu de la rue à force de rigoler. Notre équipe, banderolle sous le bras, se regroupe dans les bureaux de l'agence France Presse voisine. Le lendemain, le critique littéraire de Françoise, Jean-Claude Lamy, titrait sur six colonnes au-dessus de la photo commercialement pathétique de la victime. Ils sont toujours dans la course. Les anti-goncours ont fait rougir la Légion d'honneur de Michel Tournier. Ben voilà, un écrivain baïonné. Alors, voilà, 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 voilà nous en sommes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vais vous lire quelques passages. Ça a quand même une bonne, son périple québécois, fait quand même une bonne vingtaine de pages. Je vais vous lire les extraits que je juge les plus amusants tirés de ce livre, Le Bible d'Amérique. Alors, est-ce qu'il est de retour? Est-ce qu'un écrivain est aussi délinquant? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ben, évidemment pas. Dans notre petite république des lettres, c'est absolument impossible, c'est inimaginable. Et en France, je conçois bien que les possibilités de s'épanouir comme trubillons me semblent tout de même s'amenuiser. Il y en a quelques-uns ici et là, bon, ça ne sera pas l'objet de cette vidéo-là, qui continuent à tenter, en tout cas, dans leur maigre moyen, à foutre le bordel. Ce qui est observable aussi, c'est que pas mal d'écrivains, et pas les moindres, prennent d'autres chemins pour faire exister leur livre. Alors, c'est toute la question, non pas l'Inde des grands chemins, mais l'édition des petits chemins. Comment se frayer un chemin? Puis il y aurait une autre question peut-être plus... Comment conserver sa légèreté d'esprit? Comment conserver la vivacité de son esprit? Comment... Je pense que ce sont de véritables questions maintenant. La fameuse diététique de lecture, on ne lit pas n'importe quoi. Et la lecture, c'est-tu aussi, même si c'est sans doute une sorte de truc impossible à atteindre, au fond, la connaissance de soi. Au fond, c'est les livres qui nous lisent, et les livres qui nous révèlent ce que nous sommes. Alors voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dans la collection L'Indéfini, paru chez Séguier, un écrivain baïonné, ben là, avec cette très courte vidéo-là, je lui ai racheté son baïon. Allez, merci, bonne journée à tous. Merci.